Salut tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour un test du processeur Ryzen 7 5800X qui nous vient donc d'AMD et ça me permettra de l'opposer aux 11700K que je possède dans mon pc principal qui est derrière et surtout de pouvoir faire mes propres tests avec exactement les mêmes conditions de tests contrairement aux tests que j'avais publié de mon 11700K. Donc contrairement à mon test du 11700K ce qui est intéressant c'est que je vais pouvoir tester les deux processeurs dans exactement les mêmes conditions c'est à dire que les deux tests se feront avec la même carte graphique ainsi que la même RAM. Ça me permettra d'avoir des résultats bien plus fiables contrairement à mon test du 11700K où j'avais utilisé les résultats de la communauté qui était publié du coup sur le Discord donc ça sera bien plus pertinent. D'ailleurs le Discord comme d'habitude si ça vous intéresse n'hésitez pas à aller dessus on s'entraide on publie aussi nos résultats de benchmark et il y a aussi la banque de données que je peux utiliser parfois dans mes vidéos. Concernant le 5800X j'ai pu le tester parce qu'un ami à moi avait besoin d'un pc donc je vais monter un pc et en échange il m'a permis de tester le processeur pour la chaîne pendant une semaine. Donc une semaine ça a été assez court pour moi pour pouvoir faire tous les tests que je voulais donc il n'y en a pas tant que ça mais en attendant ça reste quand même des tests que je trouve plutôt pertinents. Ce pc bien évidemment il a fallu que je le monte et vous savez que j'aime bien les bonnes images donc on va faire une séquence de montage et on se retrouve juste après pour en parler. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 8 9 rond 10 le pc est terminé mais malheureusement j'ai perdu les images du résultat donc je suis désolé mais ça nous empêchera pas de le tester cette fois ci je vais pas vous détailler tous les composants en vidéo si vous avez envie d'avoir toutes les références je vous laisse jeter un coup d'oeil dans la description j'ai faire quelques commentaires en tout cas sur le montage vraiment je suis très surpris par le boîtier be quiet c'est pas un boîtier qui est extrêmement cher il me semble que mon collègue l'a payé 77 euros si je vous rappelle bien et il est super agréable pour le montage il est très bien conçu et surtout il y a tout qui est fait pour permettre un montage qui est très propre pour les composants bien évidemment on retrouve le 5800 x c'est la base du pc d'ailleurs accompagné de 16 giga de ddr4 en 3200 mhz casse 16 qui est proposé par corsair pour le vent tirade vous avez pu voir que c'est l'énorme darkrock pro 4 il est vraiment massif et surtout il est bien mieux que le darkrock pro 3 même si au niveau des performances normalement c'est à peu près pareil mais son montage est beaucoup plus simple vraiment c'est un plaisir à monter alors que le darkrock pro 3 je l'ai et je n'est pas mis sur mon pc parce que j'ai vraiment la flemme de le monter c'est une vraie galère en tout cas ça fait vraiment plaisir que be quiet et fait des gros efforts sur le montage parce que vraiment c'est bien plus facile pour la carte graphique vous l'avez vu j'ai monté une 3070 ti sauf que cette 3070 est défectueuse il est impossible de lancer quelque chose qui apparaît en 3d à chaque fois sa plante c'est pas un problème de pilotes j'ai essayé tous les pilotes disponibles c'est pas un problème de mode débogage j'ai essayé aussi c'est pas un problème de la g5 qui peut causer parfois des problèmes sur certaines rtx elle est désactivée donc ça ne vient pas de là la carte graphique est d'ailleurs partie au sav bref c'est dommage parce que j'aurais beaucoup aimé pouvoir tester avec la 3070 ti dans les jeux ça aurait pas mal limité le bottleneck de la carte graphique ça aurait donné des résultats qui seraient bien plus intéressant mais malheureusement c'est des choses qui arrivent donc j'ai mis ma 1080 ti pour les tests ça permettra d'avoir la même carte graphique pour les deux configurations en tout cas c'est un petit peu embêtant mais ça nous empêchera pas de tester ce processeur c'est parti on attaque avec les tests en applicatif on attaque avec cinebench r15 et je vous mets directement le résultat 2469 points pour le 5800x et 2272 points avec la ddr4 en 3200 comme le 5800x c'est pour ça que je fais un petit peu mieux que la dernière fois on a donc un léger avantage pour le 5800x sur ce bench là j'ai aussi fait le benchmark de cpuz donc pour le 5800x en monocore on a 670 points et 6801 points en multi-thread encore une fois il fait un petit peu mieux que le 11700k on a 641 points en monocore et 6417 points en multi-thread on retrouve à peu près le même écart que sur cinebench étant donné que j'ai les deux procès entre les mains j'ai voulu faire un test en applicatif qui est un petit peu plus concret concernant le montage vidéo j'ai voulu voir qui s'en sortait le mieux pour du montage vidéo notamment l'exportation qui est assez gourmand en ressources j'ai donc pris le même fichier vidéo que j'ai exporté avec le 11700k et avec le 5800x je fais ça avec openshot vidéo et ce qui est intéressant c'est qu'il nous affiche le nombre d'images qu'il arrive à calculer par seconde mais aussi le temps total qui est mis pour l'exportation ça nous permettra de savoir donc lequel des deux est le plus performant dans cette utilisation sur cette exportation de vidéo on peut voir que le 5800x a un peu plus de mal que le 11700k il est autour des 35 images qui est calculé par seconde là où le 11700k est plutôt entre 40 et 43 alors ça c'est intéressant parce que ça confirme un ressenti que j'ai eu dans mon test du 11700k c'est à dire que j'ai remarqué qu'il s'en sortait vraiment très bien au montage vidéo je le trouvais très agréable dans cette utilisation là je trouve que c'est un résultat qui est intéressant parce que généralement les processeurs ryzen ont plutôt une bonne réputation pour l'encodage vidéo mais en tout cas sur openshot visiblement le 11700k s'en sort mieux forcément ça se ressent sur la durée de l'exportation le i7 11700k a mis 2 minutes 13 là où le 5800x lui a mis 2 minutes 38 il n'y a pas un énorme écart mais ça joue quand même un petit peu je vais repasser sur les benchmarks de 3d marques donc il y a timespay et aussi fire strike et ça nous permettra de comparer les scores physiques mais aussi les scores globaux avec la partie graphique contrairement à ma précédente vidéo ça permettra d'être sûr que les résultats ne sont pas faussés parce que pour le coup j'utilise la même ram à savoir la ddr4 en 3200k 16 et surtout la même carte graphique donc je reste avec ma 1080ti parce que finalement dans ma précédente vidéo j'avais publié des résultats du 5800x mais qui ne venaient pas de moi ils venaient du discord de la chaîne sur laquelle on peut poser des résultats de benchmark ce qui fait que c'était pas exactement les mêmes configurations d'ailleurs le discord encore une fois je vous invite à y jeter un coup d'oeil ça vous intéresse allez j'affiche directement les résultats donc on commence avec le 5800x on a eu un score global de 9757 points et 9654 pour la partie graphique et pour la partie cpu on a eu 10 390 points en ce qui concerne le 11700k on a donc 10153 en score global 10108 points pour la partie graphique et 10421 points pour la partie cpu donc pour le score cpu c'est vraiment impressionnant parce qu'ils sont extrêmement proches l'un de l'autre on a moins de 100 points dk entre les deux je pense qu'on est carrément dans la marge d'erreur du benchmark en tout cas c'est vraiment très serré je pense vraiment qu'il va falloir d'autres tests pour réussir à les départager on va maintenant tester sur 3d marque fire strike et on va profiter du test combiné qui est en plus du simple test cpu et on va voir ça nous permet de les départager pour fire strike c'est pareil je vous affiche directement les résultats donc pour le 5800x on a 26 394 points pour le score global 28 641 points pour la partie graphique pour le score physique on a 30 820 points donc le cpu et pour le test combiné graphique et physique on a donc 14 634 points et maintenant si on compare du coup avec le 11700k on a un écart qui se dégage cette fois ci c'est plutôt intéressant on a donc un score global de 24 579 points donc c'est un petit peu moins c'est pas négligeable et quand on regarde le détail on se rend bien compte que c'est à chaque fois que le cpu l'entre en jeu donc ça veut dire que pour la partie graphique on a sensiblement le même résultat ça joue à un point d'écart en revanche pour la partie physique donc le test vraiment du cpu on a 4000 points en moins pour le 11700k et enfin le test combiné creuse un écart là aussi on a 11400 points donc pareil on à peu près 4000 points d'écart a donc un résultat qui donne pas mal d'écart si on convertit en évolution en pourcentage en se basant sur le 11700k le 5800x fait mieux de 17,75% pour le test physique et pour le test combiné je me doutais qu'il y aurait quand même un bon écart mais je m'attendais pas autant on a 28,29% des cas entre le 11700k et le 5800x sur ce bench là donc c'est vraiment pas négligeable après ça reste des benchmarks particuliers c'est pas forcément représentatif de ce qu'on a dans les jeux il va falloir vérifier alors les benchmarks c'est bien mais c'est encore mieux de tester dans les jeux donc on va voir ce que ça donne donc pour les tests à chaque fois j'ai mis tous les graphismes au minimum avec une résolution 1080p et ça d'ailleurs comme je l'avais dit dans ma vidéo sur le bottleneck processeur les processeurs ça se teste avec les graphismes au minimum dans les jeux la raison est simple c'est que ça permet d'éviter d'être bottleneck par la carte graphique lorsqu'on veut tester le processeur donc vraiment faites attention parce que parfois même des sites réputés ne font pas ça et faussent du coup leurs résultats je pense notamment à overclocking.com qui n'avait pas accepté la remarque et qui avait publié des résultats totalement faussés et ouais il fallait pas me bannir en montant sur vos grands chevaux parce que ça c'est quelque chose que je vais répéter à chaque fois que j'ai testé un processeur vous le voyez depuis tout à l'heure on est donc sur Red Dead Redemption 2 et le résultat est très serré parce que malgré que j'ai baissé les graphismes ma carte graphique est un peu limite donc c'est des résultats à prendre avec des pincelles parce qu'ils sont un petit peu faussés vu qu'il ya quand même un bottleneck par la carte graphique on va voir si on a malgré tout un écart donc voilà le résultat clairement on peut pas différencier les deux processeurs sur ce jeu là faute à la carte graphique malheureusement j'ai pas mieux à la limite on a un petit peu plus de stabilité pour le 5800 x est ce que c'est vraiment un résultat qui est valable je pense pas bref c'est pas un résultat très intéressant on passe donc aux autres jeux cette fois ci j'ai enregistré avec un outil de capture ça permettra de charger un peu plus le processeur et en plus de ça on est sur des jeux sur lesquels je suis pas vraiment bottleneck par la carte graphique j'ai suivi le même parcours dans les deux vidéos donc on peut comparer on peut voir que sur witcher 3 le 5800 x en sort mieux on a quand même pas mal d'écart entre les deux processeurs en plus sur le 5800 x j'ai l'impression que certains trades restent très bas là où sur le 11700K ils sont tous utilisés au moins à 30% on va maintenant tester sur un jeu qui est plus récent on passe sur cyberpunk donc c'est le même procédé que sur the witcher 3 j'ai fait le même parcours pour les deux vidéos on peut voir que cette fois l'écart est bien plus serré il ya un léger avantage pour le 5800 x mais rien d'énorme j'ai testé aussi le jeu hors caméra le 11700K me fait par moment des drops de fps il y en a un petit pendant la séquence que j'ai enregistré là on tombe dans les 50 fps chose que ça ne me fait pas avec le 5800 x pour ce qui est des températures va vite passer dessus parce que c'est pas vraiment comparable avec le 11700K étant donné que j'ai pas le même refroidissement en moyenne j'ai eu 67 68 degrés avec le darkrock pro 4 en ce qui concerne le 11700K j'ai eu le darkrock 4 donc pas la version pro j'étais dans les 80 degrés au bout de 8 minutes comme je disais on n'est pas sur les mêmes refroidissements donc c'est pas vraiment comparable donc prenez cette information pour ce qu'elle est on passe à la conclusion on à la fin des tests donc il arrive le moment de conclure on a donc deux processeurs qui sont relativement proches mais on l'a vu dans les tests il ya quand même un avantage pour le 5800 x que soit en applicatif ou en jeu vidéo après je manquais un petit peu de tests aurait été bien de pouvoir en faire un peu plus mais malheureusement je manquais de temps donc on va rester là dessus de toute manière je fais aussi une revue de presse quand je fais mes vidéos et visiblement la presse ardoi un plus ou moins le même avis que moi cependant même si le 5800 x est en général meilleur il m'a un petit peu déçu sur un point c'est sur le montage vidéo généralement j'ai des très bons échos des processeurs ryzen comme quoi il s'en sortait très bien pour le montage vidéo l'encodage etc et visiblement il est un petit peu en deçà du 11700 k donc c'est une petite déception mais bon ça reste quand même un très bon processeur même pour cette utilisation donc maintenant il reste un point pour les départager sur lequel je n'ai pas parlé et là c'est un point qui va être déterminant on va parler un petit peu du prix de ces processeurs parce que les prix ont pas mal évolué même si ma dernière vidéo concernant le 11700 k n'est pas si vieille que ça à l'heure actuelle le 11700 k est vendu plutôt cher il est vendu plus de 350 euros à chaque fois et même parfois on le trouve à plus de 400 euros bon là c'est des prix carrément exagéré mais vraiment intel a augmenté le prix de ces processeurs je comprends pas trop pourquoi surtout que c'est une génération qui est terminée on est déjà à la 12000 voire bientôt la 13000 à la fin de l'année donc j'explique pas vraiment cette hausse mais à l'heure actuelle au moment où je tourne cette vidéo les prix sont vraiment élevé pour le 11700 k pour le 5800 x les prix ils ont eux aussi augmenté mais beaucoup moins moi au moment où j'avais fait ma vidéo on le trouvait à peu près autour de 300 euros en ce moment le trouve à 319 au plus bas et sinon on est plutôt autour de 330 340 le 5800 x est donc plus performant et vendu moins cher donc vraiment je sais pas comment intel va réussir à finir leur stock de 11700 k mais ça s'annonce compliqué surtout que si on regarde le prix des cartes mères c'est pareil on à peu près kiff kiff au niveau des prix donc vraiment c'est le prix du processeur qui va être déterminant et clairement le 11700 k est beaucoup trop cher donc pour le mot de la fin je dirais qu'il n'y a aucune raison de prendre le 11700 k à l'heure actuelle il est vendu bien trop cher la moyenne des prix est plutôt autour de 400 euros voire même plus comme je l'ai dit là où le 5800 x qui est plus performant le trouve à 319 voire en moyenne plutôt 330 340 euros donc à part si vous êtes un fanboy absolu et que vous voulez que du intel dans votre machine bah faites ce que vous voulez de votre argent prenez 11700 k mais si vous êtes rationnel clairement le 5800 x est une bien meilleure affaire on arrive à la fin de la vidéo je vous annonce déjà que la prochaine vidéo sera sur des gpu milieu de gamme actuelle j'ai déjà tourné pas mal de séquences donc cette vidéo là devra arriver assez rapidement et par la suite je vais revenir sur des vidéos rétro hardware parce que j'en ai beaucoup à tourner en tout cas j'espère que ce test du 5800 x face 11700 k vous aura plu et si c'est le cas n'oubliez pas le pouce en l'air et à vous abonner aussi si vous ne l'avez pas déjà fait en attendant prenez soin de vous et on se retrouve dans la prochaine vidéo et Sous-titrage ST' 501